de notre vie. Un immeuble détruit à Port-au-Prince, Haïti, le 13 janvier 2010. Cette relativité par rapport au football et aux autres activités de la vie courante constitue une autre des forces moralès de cette équipe, 53e au classement féminin FIFA, Coca-Cola. C'est certain, les Haïtiennes souhaitent remettre un sourire sur le visage de leurs compatriotes. On a envie de faire plus, de donner beaucoup plus de plaisir à tous les Haïtiens qui nous supportent, à nos familles, à nos amis qui ont toujours cru en nous, poursuit Melchie qui a signé chez les géantes de l'Olympique Lyonnais à partir de la saison 2023-24e après deux saisons au Stade de Reims. C'est une fierté énorme et on le sait. On a envie de faire encore plus et d'aller encore plus loin. Un autre facteur qui a permis aux Grenadières de valider leurs billets pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande est certainement le fait que certaines d'entre sont réelles.